Alors le journal de la revue est présent aujourd'hui, 27 octobre, au cégep de Terrebonne pour assister à une conférence d'Olivier Primault, qui est le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calimé. C'est une conférence qui est organisée aujourd'hui par le club d'entrepreneurs étudiants du cégep de Terrebonne. Alors voyons voir un peu comment ça se passe dans celui qui a comme slogan « Beach Day every day ». Alors Olivier Primault, propriétaire du Beach Club de Pointe-Calimé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ta conférence aujourd'hui? La planification, c'est super important. Parce que là aujourd'hui c'est une conférence sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le plus important, planifier où est-ce qu'on s'en va avec son entreprise, que ce soit comme la note en événementiel ou que ce soit un bureau de comptable, il faut vraiment avoir une ligne directrice, c'est ça le plus important. Tu parles de planifier, justement, là tu prévois trouver une façon de parler du Beach Club 365 jours par année et pas seulement l'été. Donc ça va ressembler à quoi parler du Beach Club au mois de février par exemple? Ça va ressembler, bien comme habituellement, comme l'année passée, on parle de la programmation de l'année prochaine et on parle de tout ce qu'il va y avoir, mais on veut faire vivre le Beach Club aussi, ça fait qu'on est sur un projet de tournée, on en dira peut-être plus bientôt, mais c'est plus ça, c'est faire vivre le Beach Club 365 jours par année, pas au Beach Club, mais un petit peu partout au Québec. Donc Anouk, tu es étudiante en sciences humaines, qu'est-ce que tu as retenu de la conférence Olivier Aux-Chance-Vité? Dans le fond, vraiment, l'organisation, c'est important, puis de bien s'entourer de gens qui ont de l'expérience. Alors ce que ça prend en 2016 pour réussir en affaires selon Olivier Primo, c'est d'abord suivre ses passions, ses idées les plus folles, mais aussi savoir comment bien gérer les médias sociaux pour faire connaître son entreprise du plus grand monde possible. Alors c'était Jean-Marc Gilbert du journal La Revue au cégep de Terrebonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !